Oui, autour des terrains de sport, en football, c'est particulièrement vrai. Je pense que moi, je suis concerné parce que j'ai deux enfants qui jouent au foot. Donc le fait que je porte ce nom-là, je suis souvent apostrophé aussi dans un climat qui n'appartient qu'au foot et qui est parfois très tendu. Donc je le reconnais, j'ai déjà été moi-même con autour d'un train de football. Donc j'ai déjà succombé à certaines directives ou à des apostrophes lancées par d'autres supporters. Et puis même par rapport aux jeux. Donc le tout, c'est de se corriger en permanence et de se dire non, parce que précisément, et d'en parler aussi après et d'effacer aussi très vite l'ardoise avec les supporters des autres camps rapidement. Mais je pense qu'on évolue bien et que pour le deuxième de mes fils qui n'a pas connu ce qu'a vécu le premier avec lequel moi j'étais peut-être un peu plus tendu, on en parle beaucoup plus. Et la passion, en attendant, elle est là. Il ne faut pas non plus qu'on la dégage, la passion. Elle fait partie du foot. Et si on l'aime, si on va autour du terrain, si on joue encore de temps en temps, c'est pour ça. Donc il faut trouver la bonne mesure et le bon dosage, parce que vivre dans un foot aseptisé, c'est impossible. En attendant, l'exemple est capital. Ça, je suis d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada